Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 23 mars 2021 et je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 13e épisode, nous avons l'honneur, le plaisir et la joie d'accueillir le docteur Pascal Trotta. Bonjour Pascal. Bonjour Akina, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir, ensemble on va parler du Covid-19, on va parler de science, on va parler de médias, des sujets passionnants pendant environ une heure et demie. Je rappelle Pascal Trotta, docteur, ancien interne aux hôpitaux de Paris, tu es aussi radiologue, homéopathe, nutritionniste et acupuncteur auriculaire. Après avoir pratiqué une vingtaine d'années le radiodiagnostic, tu constates que la médecine chimique devient de plus en plus impuissante et intoxicante. Après une expérience personnelle et humaine et médicale en Amérique du Sud, tu es sensibilisé à une médecine plus humaine et plus écologique et donc à ton retour en France, tu te perfectionnes et tu suis de nouvelles formations et en 2005, tu ouvres un cabinet au Pays Basque à Saint-Sébastien où tu réalises pour des patients un diagnostic en profondeur et tu proposes des traitements personnalisés. Voilà donc tu as créé aussi en octobre 2013 un laboratoire qui s'appelle Nutritional Dr Trotta et tu mets au point des compléments nutritionnels fabriqués en France et qui sont élaborés à la fois à partir de ton expérience de terrain mais aussi de recherche scientifique. Tu es aussi l'auteur de deux ouvrages qui abordent la question de l'alimentation vivante comme étant la première médecine, le sous-titre de cet ouvrage. Je rappelle aux internautes que la série Penseurs Hétérodoxes a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels qui sont donc interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Donc un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation du Front médiatique. Vraiment pour nous, c'est un grand grand plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Sous-titrage ST' 501